donc du coup re bonjour tout le monde donc du coup comme vous l'avez entendu ce webinaire sera enregistré ce qui permettra de le partager notamment aux personnes qui souhaitaient participer et qui malheureusement ne pouvaient pas se connecter avec nous ce matin je me présente donc moi je m'appelle Thierry Cardinal je gère une agence qui s'appelle Execo je suis ravi d'être parmi vous ravi d'être dans ce premier chapitre en fait de cette nouvelle édition des quatre saisons je rappelle que si c'est une nouvelle édition ça veut dire qu'il y en a une précédente et donc du coup je voudrais peut-être passer la parole à Noémie Noémie pour que tu nous rappelles la genèse du projet des quatre saisons que tu nous donnes quelques indications sur ce qui s'est passé l'année passée voilà peut-être un rapide retour dans le rétroviseur avant que tu prennes la parole je pense que c'est intéressant de présenter enfin de dire que ce webinaire est ouvert largement qu'on a des personnes qui sont dans la région Hauts-de-France avec nous et aussi des personnes qui sont en dehors de la région j'ai vu que Malika venait par exemple du pays du Vitré magnifique région en île-et-Vilaine et je vois aussi que Léo est avec nous et j'ai l'impression du pacte de transition citoyenne régionale de la Réunion donc voilà on a des personnes qui se connectent depuis très très loin Noémie je te passe la parole du coup peut-être pour que tu nous fasses un résumé des de la saison précédente previously Noémie ouais merci Thierry bonjour à tous bon j'espère que ma connexion tiendra la neige a pas arrangé les choses et sinon n'hésitez pas à me le dire je auprès ma vidéo j'essaierai de faire au mieux donc ben moi je suis Noémie le moine je suis responsable développement sur le Germoire qui est un tiers lieu nourricier en Bricourt dans le Pas-de-Calais voilà vous connaissez certainement un peu tous la marmite maison de l'alimentation en rural qui est un réseau multi lieux multi acteurs voilà qui s'étend un peu sur toute la région avec un collectif un peu qui structure un peu les actions locales sur le montreuillois ternois cette vallée aussi donc voilà il y a plusieurs émanations la marmite mais en c'est un c'est un espace d'échange qui a vocation à inspirer à dynamiser à mettre en lien les personnes autour du thème de l'alimentation durable donc ce soit autant des porteurs de projets des habitants des collectivités des assos des entreprises enfin voilà tous les gens qui peuvent s'intéresser à l'alimentation durable on a lancé l'an dernier du coup les quatre saisons de la marmite parce qu'on avait envie de d'inspirer positivement on était en on était en covid confinement bref je sais plus et en fait on avait envie de redonner un peu de 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 un côté un peu joyeux et puis s'ouvrir à d'autres pratiques et d'inspirer un peu et donc on avait de mars à juin proposer cinq rendez-vous pour déjà comprendre pour s'inspirer et puis ensuite pour passer à l'action donc il y avait un thème autour de l'entrepreneuriat un thème autour du fait de produire en rural et on a voulu toujours matcher des thèmes donc le le premier c'était sur l'agroécologie et la solidarité la troisième session c'était sur la transformation et la commercialisation on a abordé les thèmes de la mobilité et surtout des outils mutualisés qui pouvait être hyper intéressants milieu rural pour répondre aux problématiques d'accessibilité on a parlé du vivre ensemble et de l'alimentation comme vecteur de partage entre les habitants et puis on a on a parlé aussi de d'apprendre ensemble et donc de tout ce qui est sensibilisation que ce soit autant dans des démarches de réappropriation alimentaire aussi que ce soit par exemple par le biais du tourisme et d'une notion de de tourisme un peu d'expérience où on apprend à à faire avec les producteurs ou à et à comprendre un peu mieux les territoires sur lesquels on on s'ancre voilà en gros pour ce qu'on a fait l'an dernier merci Noémie je pense que c'est aussi important de rappeler que l'année passée on avait enregistré toutes les émissions et qu'éventuellement c'est des personnes qui veulent avoir un feedback plus précis qui ne nous ont pas suivi sur la première édition et bien on pourra transmettre les liens et donc Noémie en fait on s'est posé la question de dire mais qu'est-ce qu'on fait cette année est-ce qu'on renouvelle l'opération webinaire autour autour de ces quatre saisons et finalement ce que ce que ce que tu m'as dit Noémie c'était de dire mais oui on continue mais aussi parce que avec un avec un état d'esprit peut-être pas différent mais avec en tout cas une nouvelle volonté cette volonté d'affirmer des convictions plus fortes encore que ce qu'on avait pu faire lors de la première édition c'est bien cela c'est quoi l'état d'esprit là dans lequel tu es aujourd'hui oui c'est ça en fait cette année c'est vrai que l'an dernier on se disait os lutte on est en visio la barre mais en fait il y a quand même un sacré avantage à cet outil c'est qu'on peut toucher des gens beaucoup plus large et donc du coup ça fait une communauté hyper intéressante en termes de partage donc voilà pourquoi des gens ont voulu garder cet outil même si on peut se réunir à nouveau et qu'on peut faire voilà plein de événements en vrai le parti pris cette année c'est un peu le pas de côté en fait on monte tous des actions des projets autour de l'alimentation durable on sait combien ça vient toucher les gens dans ce qu'ils sont dans leur identité on sait aussi qu'on a tous envie de bien faire mais on sait aussi que parfois on tape un peu à côté quoi et en fait c'est pas grave mais juste il faut le dire en fait si on a envie de s'entraider c'est important aussi de pas toujours avoir un discours policé et de montrer que présenter le beau l'intérêt c'est aussi parfois de de montrer des initiatives différentes des choses qui marchent des choses qui marchent pas et de comprendre pourquoi en fait de voir que quand ça va pas dans la direction qu'on imaginait que parfois on peut recréer du cloisonnement alors qu'on voulait vraiment faire l'inverse ou qu'on qu'on évalue peut-être des actions et finalement on évalue que du compte du quantitatif et qu'on n'a pas du tout une vision claire de ce qu'on fait et tout ça ça participe pas au fait de valoriser clairement nos actions et puis d'aller dans le bon sens ou alors finalement de d'essayer d'essayer de s'aimer le mieux possible mais en racontant en disant ce qui est avec une posture vraiment d'humilité dire bah voilà nous on a fait ça ça n'a pas marché donc l'intérêt cette année c'est de se questionner sur son rôle et sur qu'est ce qu'on peut faire en tant que financeur accompagnateur porteur de projet donc c'est comment finalement je re questionne ma pratique comment je me re questionne moi dans mon rôle comment je peux être plus efficace comment je touche aussi les bons publics et comment je 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 ré intègre aussi des externalités négatives parce que forcément parfois on en crée on fait pas exprès mais comment je les ré intègre et comment du coup on peut utiliser plein de moyens qui qui ben voilà qui sont à notre portée des initiatives qui existent et puis pourraient s'aimer ce qui fonctionne encore une fois merci noémie du coup cette année on va se retrouver autour de quatre grandes dates on aura l'occasion de les rappeler en fin de webinaire mais donc aujourd'hui puis le 24 mai le 13 septembre et le 13 décembre et donc ça il y avait une espèce d'évidence en fait pour ce premier pour ce premier thème donc le thème d'aujourd'hui vous le savez vous êtes inscrit ce thème donc c'est mange pas si mange ça ou finalement en parfaite accroche un peu un peu percutante l'idée c'était vraiment aujourd'hui d'aborder la notion d'injonction donc comment on sort de ces injonctions alimentaires et donc je vais me tourner vers chloé chloé t'as pas participé enfin en tout cas pas avec la même position sur la première édition puisque tu as rejoint il y a quelques mois l'équipe du germoir et donc j'aimerais chloé tu nous dises pourquoi ce thème en fait pourquoi avoir choisi ce premier thème pour ce premier rendez-vous de la deuxième saison alors pourquoi ce thème c'est parce que du coup dans les différentes expériences professionnelles que j'ai pu avoir et puis du coup à écouter les acteurs aussi qui travaillent sur cette thématique là j'ai quand même le sentiment que on a souvent des attentes en tant que chargé de mission ou en tant qu'animateur d'atelé cuisine par exemple par rapport à ces envies justement de ce que disait noémie de bien faire et de d'amener les gens vers quelque chose et en même temps l'alimentation c'est tellement personnel c'est tellement lié à la société c'est tellement culturel etc qu'on voit que des fois ça marche pas qu'il y a des blocages par rapport à cette évolution et à cet accompagnement qu'on pourrait proposer et du coup je me suis fait souvent la réflexion de me dire peut-être que la manière dont on fait les choses n'est pas ajustée par rapport à ça et comment on fait justement pour 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 avoir un bon positionnement en tout cas un positionnement qui paraît plus juste en réponse aussi à tout ce qui est déjà existant et justement à ces injonctions alimentaires qui existent et qu'on entend tous et qu'on vit tous et du coup qu'on incarne aussi tous et du coup j'avais vraiment sentiment de dire ben voilà on peut peut-être avoir un sujet sur ça pas en disant que tout ce qu'on fait c'est pas bien mais en tout cas en mettant en avant que peut-être qu'on peut faire différemment merci chloé et donc du coup pour parler de ce thème on aura donc deux intervenants aujourd'hui Hervé qui va représenter l'association les sens du coup qui est avec nous et à qui je vais passer la parole dans une minute mais avant cela je voulais vous présenter l'autre intervenant qui est donc Stéphanie Massioni-Lefer qui est diététicienne à l'Institut Pasteur de Lille en fait le hasard du calendrier enfin le calendrier a fait que Stéphanie ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui mais malgré tout en fait on l'a interviewé et donc on va faire quelque chose d'encore différent parce qu'on n'avait pas du tout fait ça sur la première édition des quatre saisons on a interviewé Stéphanie et on vous a créé des capsules vidéo et donc on va être avec Stéphanie aujourd'hui à travers des capsules vidéo et donc je vous propose de commencer tout de suite en fait en allant à la rencontre de Stéphanie et d'écouter sa présentation et donc c'est Chloé l'autre Chloé Chloé Raveau qui est aux manettes de la technique qui va nous envoyer la vidéo de Stéphanie c'est parti je lance vous me faites des grands signes si vous n'entendez rien je suis diététicienne à l'Institut Pasteur de Lille depuis une bonne vingtaine d'années dans un service qui s'occupe principalement des bilans de santé on intervient avec des consultants des gens qui viennent faire un bilan de santé et on va se poser en tant que professionnel sur leurs habitudes de vie en aucun cas on va donner de régime en aucun cas on va leur donner des injonctions mais on va éventuellement les conseiller sur certains choix quand ils viennent ils ont parfois des envies de changement dans leurs habitudes on les accompagne en disant mais quelle méthode vous allez choisir qu'est ce qui sera le plus approprié et ensuite comment on teste savoir si c'est la bonne méthode et si c'est pas la bonne méthode comment on fait pour pour analyser ce qui peut être amélioré ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné donc c'est toute une démarche sur l'éducation en santé on est formé à l'Institut Pasteur en éducation en santé j'ai un diplôme en éducation thérapeutique donc voilà on travaille sur du long terme avec des changements d'habitude voilà donc du coup Stéphanie vous l'entendrez comme ça sur des capsules tout au long de ce webinaire elle nous donnera notamment des éclairages sur ce que ça veut dire injonction alimentaire comment les recevoir et comment les traiter notre deuxième intervenant c'est donc Hervé bonjour Hervé de l'association le sens du goût Hervé première question assez facile c'est est ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît je vais essayer bonjour à tous je me présente donc Hervé je suis animateur et coordinateur dans l'association les sens du goût alors le lait est très important parce que en effet on base notre approche sur l'éveil sensoriel autour de l'alimentation et on la centre fortement sur le plaisir et ce depuis plus de 20 ans maintenant voilà on est une association qui fait de l'éducation au goût de l'accompagnement des mangeurs on intervient à l'échelle des Hauts-de-France beaucoup quand même sur le département du nord et du Pas-de-Calais sur différents projets alors on intervient auprès de tout public de la petite enfance en passant par les enfants beaucoup et les adultes jusqu'aux personnes âgées et on essaie d'intégrer à chaque fois les problématiques liées à chaque chaque public autour de ce sujet qui nous réunit aujourd'hui l'alimentation voilà et on a notamment depuis quelques années la chance de participer à un projet sur la métropole linoise autour de la création d'une d'une cuisine partagée une cuisine commune qui est donc un équipement qui nous sert beaucoup dans nos actions Merci Hervé donc du coup vous l'avez toutes et tous compris nous serons donc accompagnés de Stéphanie et Hervé pendant ce webinaire de évidemment Chloé et Noémie qui apporteront leur éclairage également mais en fait un webinaire n'a d'intérêt que si vous participez vous toutes et tous et donc pour cela c'est extrêmement simple il suffit d'utiliser le chat vous y mettez vos questions et puis je me ferai le relais de vos questions et on les posera à Noémie, Hervé et Chloé qui apporteront une réponse ou qui diront simplement qu'elles ne savent pas ou qu'elles savent voilà en tout cas le front au mieux pour répondre à toutes vos questions n'hésitez pas à les challenger c'est toujours intéressant ces moments un peu de débat qu'on peut avoir dans le webinaire l'avantage aussi de ce format réduit c'est qu'on a du temps pour pouvoir rentrer dans le cœur du sujet ce que je vous propose maintenant c'est de réécouter Stéphanie et Stéphanie va essayer de nous éclairer notamment sur, enfin elle va nous donner en tout cas des clés pour comprendre ce qu'est pour elle une injonction alimentaire alors les injonctions alimentaires c'est les obligations de façon étymologique l'injonction c'est une obligation qui vous est donnée ça peut être l'injonction de respecter le code de la route en alimentation c'est un peu plus sournois c'est des choses que l'on entend alors ça peut être un professionnel de la santé qui va vous la donner vous ne devriez pas manger comme ça, ça c'est interdit, c'est pas bien ou au contraire vous obligez à manger quelque chose, ah si si pour votre santé, manger 5 fruits et légumes par jour vous avez tout un tas de messages qui vous parviennent en plus des injonctions dont on a tellement l'habitude c'est à dire, ben oui il faut faire un manger pour sa famille, il faut se nourrir tous les jours il faut faire plaisir aux invités quand on fait un manger il y a tout un tas d'injonctions qui sont tellement normales qu'on ne s'en rend pas compte mais elles existent, elles peuvent se mettre bout à bout et on a de plus en plus d'injonctions on va dire moralisatrices de, ah vous mangez ça c'est pas bien, et puis vous faites vos courses comme ça, c'est pas bon pour la planète et ainsi de suite, donc il y a un côté très culpabilisant la vraie injonction c'est vraiment, alors il y a parfois des injonctions qui sont vraiment utiles on a certaines pathologies où là le médecin vous dit, non il faut vraiment faire comme ça ou vraiment cette chose là, il ne faut pas la faire parce que c'est votre pronostic vital qui est en jeu après vous prenez la décision, mais on vous explique les risques mais on a beaucoup beaucoup d'injonctions qui viennent des médias, du médecin, du voisin, de la famille, de soi-même il faut que je perde 5 kilos, c'est pour quoi faire, ben voilà je dois absolument les perdre avant les vacances, sinon mes vacances vont être gâchées on se met soi-même des obligations voilà, et bien Hervé, Chloé, j'ai envie de vous laisser la parole comment est-ce que vous réagissez par rapport à ce que Stéphanie vient de dire et aussi en quoi ça résonne chez vous la notion d'injonction alimentaire Hervé peut-être pour commencer ? Oui, en effet on est souvent confronté à cette notion d'injonction alimentaire et dans notre approche et dans les activités qu'on essaie de mener on essaie vraiment de contourner ça parce qu'on se rend compte que la plupart du temps en effet, comme l'explique bien Stéphanie, ça a un côté un peu improductif voire contre-productif quelquefois parce qu'on se sent culpabilisé et ça n'engage pas vraiment vers les changements de comportement quelquefois qui peuvent être certaines fois indispensables pour la santé ou pour la santé de la planète mais le fait qu'on passe par l'injonction, ça crée souvent des blocages ça on se rend compte assez facilement et nous on se rend compte aussi à tous les niveaux je disais qu'on intervenait auprès du public mais en effet on travaille avec des jeunes et futurs parents et c'est un moment où les injonctions viennent de toutes parts parce que quand on va donner naissance à un enfant on va rencontrer plein de professionnels de santé très différents qui vont nous donner plein de, quelques fois, on va dire conseils mais c'est quelque chose plus que ça mais qui peuvent aussi partir un petit peu dans tous les sens se contredire, d'une année à l'autre ça ne va pas être les mêmes conseils ni les mêmes injonctions donc ça peut changer très rapidement et puis avec les personnes âgées c'est pareil en effet ils se retrouvent à un âge où ils vont rencontrer des problèmes de santé où ils vont devoir aussi adapter leur alimentation pour vivre bien et vivre mieux et souvent c'est par des restrictions par le fait de s'obliger à faire autrement et ça peut créer aussi beaucoup de blocages et finalement être complètement improductif Noémie, Chloé, pour compléter ce que Hervé vient de dire Chloé, elle a ouvert son micro Oui, moi ça me parle beaucoup cette notion et puis je trouve ça bien que ça puisse être replacé comme ça par Stéphanie parce que ça fait reprendre un peu de la hauteur je trouve sur quelque chose qu'on fait tous en fait au quotidien soit pour nous, soit justement dans le cadre de nos missions et du coup c'est important déjà je trouve de l'avoir en tête et d'en prendre conscience pour pouvoir aller au-delà de ça et je trouve que quand on commence à travailler sur le sujet on a forcément ça quoi c'est-à-dire qu'on vient avec toute notre envie et notre volonté de vouloir faire changer les choses surtout quand on traite de la question de l'écologie et de l'alimentation et du coup on a envie d'aller loin et de proposer ça mais en fait on se rend compte que ça ne fonctionne pas bien et que des fois ça fait même l'effet inverse comme le disait Hervé mais on en reparlera un peu après donc pour moi cette notion-là elle est vraiment importante et elle a de la place dans ce qu'on fait Noémie ? Oui, en fait c'est pour compléter ça justement en fait l'injonction c'est assez hallucinant parce que c'est vraiment une croyance qui se crée on le voit, c'est souvent une généralisation de la pensée c'est on ne doit pas faire ça ou la société impose ceci ou alors le bio ce n'est pas pour moi ou alors manger tel truc ça fait grossir ou tel truc ça fait grossir donc on voit qu'il y a une injonction qui peut venir de la société une vision normative et puis il y a aussi les injonctions qui viennent de soi de ce qu'on a intégré dans son code familial ou sa vision des choses ou son milieu socio-culturel genre ça ce n'est pas pour toi ou ça c'est pour ça et en fait c'est tellement intégré profondément en soi au niveau du comportement que ça nous paraît tellement naturel ça paraît tellement naturel à la personne que bouger ça c'est aller chercher hyper loin donc il faut être conscient quand on accompagne des gens que bouger ça c'est finalement essayer de remonter à quelque chose du domaine de l'identité du domaine de la valeur et ça il faut faire extrêmement attention quand on touche à ça parce qu'on vient vraiment toucher ce qu'il fait la personne voilà je voulais vraiment attirer l'attention sur ça sur le fait d'être vigilant sur le fait de comprendre la personne dans la manière dont elle se voit et dans la manière dont elle évolue et dont elle s'est construite c'est déjà une base hyper importante Merci Noémie en parlant de la personne n'hésitez pas qu'ils nous regardaient à commenter ou à poser des questions ou même si vous le souhaitez à partager une expérience personnelle ça permettra encore plus de donner de corps à ce webinaire quand on a interviewé Stéphanie on s'est posé une question qui était de dire mais est-ce que finalement ce phénomène d'injection est-ce qu'il ne connaît pas une espèce de voie d'accélération où on entend notamment des injonctions du type il faut absolument manger bio il faut manger local on a les campagnes de prévention à la télé il faut manger moins gras il faut, il faut, il faut manger moins de sel et donc on lui a posé la question de dire mais est-ce que c'était un phénomène qui était aussi récent que ça ou finalement est-ce que c'est un phénomène qui date je vous propose d'écouter l'avis de Stéphanie sur ce sujet et puis après Hervé, Chloé, Noémie vous aurez l'occasion de rebondir sur ce que dit Stéphanie moi je dirais que ça existe depuis toujours vous avez, alors si on reprend l'histoire assez récente vous avez des modes ou des politiques ou des études ou des courants de pensée qui vont faire qu'on va donner certaines injonctions et principalement en alimentation vous avez dû constater que ça va, ça vient ce qui a été dit il y a quelques années hop, on revient en arrière on dit l'inverse selon le courant médical sur lequel vous êtes le plus proche on va vous dire il faut faire de telle façon ou au contraire surtout pas, il faut surtout pas mais si on prend l'exemple par exemple d'une injonction très simple qui est un rituel qui est une tradition c'est il faut manger du poisson le vendredi et on a une injonction qui vient en tête comme ça il faut finir son assiette il ne faut pas gaspiller parce qu'il y a des gens qui meurent de faim parce qu'il y a des gens qui ont connu la guerre parce que ça ne se jette pas voilà et maintenant on vous dit ah non il faut écouter votre faim si vous n'avez plus faim il faut en laisser dans votre assiette donc on a comme ça plein d'injonctions en plus si vous voulez faire de l'anti-gaspi et du super santé j'écoute mes émotions j'écoute mes sensations et ma digestion vous devenez un petit peu schizophrène on est en train de parler en off des produits laitiers il y a eu des périodes dans l'histoire où on a dit aux gens il faut en manger il faut en manger 3, 4, 5 par jour puis maintenant vous avez des courants de pensée qui vous disent oula surtout pas c'est pas bon il ne faut pas en manger donc il y a peut-être un juste milieu et c'est du cas par cas ce qui va être vrai pour certains ne va pas l'être pour d'autres personnes et dans tous les cas mon premier conseil pour tout le monde c'est quand on vous dit il y a quelque chose il faut ou il ne faut pas c'est de demander ah ouais et si je le fais qu'est-ce qui se passe Hervé je vais te passer la parole ma question elle est comment t'expliques ton regard sur ces multiples injonctions qui sont ancrées dans notre quotidien comment c'est arrivé comment tu l'expliques toi ce yaka, faucon assez basique finalement mais comment t'expliques ça alors pour en tout cas en ce qui concerne l'alimentation moi j'ai l'impression déjà que l'alimentation jusqu'alors c'était plutôt un sujet qui était dans le domaine en tout cas réservé aux professionnels de la santé l'alimentation était synonyme de santé en tout cas plutôt pris en main par les professionnels de santé et on sait que dans la médecine et la santé il y a toujours eu cette approche un peu descendante à dire voilà quand on voit un médecin avec une blouse blanche tout de suite on sait qu'on va avoir quelqu'un qui va savoir et qui va nous expliquer comment on doit faire on a ce rapport là vraiment très fort à la santé et comme c'était plutôt un sujet pris en main par les professionnels de santé dans naturellement les injonctions se sont installées dans la façon d'éduquer d'accompagner en tout cas les mangeurs dans cette thématique là qui est l'alimentation voilà donc cette posture descendante qui à mon avis est liée aussi justement au fait que ce soit plutôt les professionnels de santé qui nous parlent de l'alimentation qui ancrent ces injonctions donc l'éducation alimentaire a intégré finalement ces injonctions de façon très naturelle enfin moi c'est comme ça que je l'analyse mais au jour peut-être que les choses changent un petit peu Chloé ton avis toi sur les propos de Stéphanie oui moi ce qui me je pense effectivement que les injonctions ont toujours existé je me rappelle très bien de ces pubs pour les produits laitiers quand j'étais plus jeune ça clairement et ça marque c'est à dire que c'est ça qui est intéressant aussi c'est la manière dont tout ça ça vient nous marquer profondément même en tant qu'individu ou même on a plus enfin a priori on a plus ces injonctions là par rapport aux produits laitiers ou moins en tout cas et ça reste quand même ancré c'est à dire que c'est un ancrage fort qui est fort présent et donc je pense que ça a toujours existé et que ça a toujours été présent mais par contre je trouve que la difficulté vraiment aujourd'hui c'est qu'en plus des injonctions santé dont parlait Hervé qui ont toujours existé on a les injonctions environnementales qui s'ajoutent à ça et du coup ça fait encore un paquet supplémentaire pour les gens pour nous tous qui mangeons et du coup je trouve que ça fait beaucoup en fait je trouve qu'il y a beaucoup de notions pour manger si on se pose toutes les questions et si on veut répondre à toutes les injonctions qu'on a quand on mange ça peut ne pas être évident et après ça peut aussi je pense faire culpabiliser et du coup faire que on se bloque finalement et que finalement en fait on ne va pas plus loin parce que ça paraît être une tâche impossible et après ce qui était vraiment intéressant aussi dans ce que disait Stéphanie et moi ce qui marque je trouve aussi c'est le fait que ça change en fait on ne dit plus la même chose parce que la science évolue et que la société évolue etc mais on a des changements dans ce qu'on nous dit de faire ou pas faire et je pense que ça peut aussi contribuer vraiment au fait que les personnes puissent être vraiment perdues par rapport à ça d'ailleurs je voulais rajouter un tout petit truc par rapport à ça c'est que nous on s'en rend beaucoup compte quand on accompagne les jeunes et futurs parents aussi il suffit qu'on ait eu un enfant une année et que deux trois ans plus tard on ait un deuxième enfant et finalement on a des conseils qui divergent complètement la façon dont on doit beaucoup autour de la diversification alimentaire les sujets autour des allergies alimentaires des choses comme ça il y a des moments on nous dit qu'il faut faire très attention il y a d'autres moments on a dit qu'il faut au contraire intégrer un maximum d'aliments très tôt pour qu'il y ait moins d'allergies et en fait on est complètement perdu et on se retrouve face à des parents dont le rôle premier est quand même le rôle nourricier de l'enfant donc c'est une vraie une vraie responsabilité qu'on porte en tant que parent de nourrir son enfant c'est la première et la plus forte des responsabilités qu'on a et on est perdu on ne sait plus comment on doit nourrir notre enfant donc quelquefois plutôt que d'essayer de faire soi-même on va aller vers des choses déjà toutes faites préparées parce qu'on est perdu et on ne sait plus comment faire d'ailleurs Hervé en parlant de difficultés de responsabilité c'est une question qu'on a également posée à Stéphanie je rappelle pour les gens qui nous ont rejoint que Stéphanie est diététicienne à l'Institut Pasteur et qu'elle rencontre du coup des patients régulièrement et on lui a demandé d'illustrer la complexité de justement qu'on a aujourd'hui face à ces injonctions et donc Stéphanie nous donne un bel exemple que je vous propose de regarder et c'est bien là le problème oui 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 j'en ai rencontré plein 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 j'ai eu une période dans ma carrière où j'ai travaillé en parallèle en milieu hospitalier on a commencé les programmes d'éducation thérapeutique donc dans certains services principalement dans les services de diabétologie on a des gens qui viennent faire un stage une semaine de rééquilibrage alimentaire ou de rééquilibrage de leur diabète et qui viennent faire des ateliers et donc je recevais des patients comme ça en groupe et on discute de l'alimentation et là je me retrouve face à des gens qui connaissent mon métier mieux que moi ils peuvent me faire des rations alimentaires ils savaient calculer ça fait 10 grammes dessus 15 grammes 17 machin puis à la fin de la journée j'en ai mangé 155 j'étais fascinée ma grande question c'est comment ça se fait que ça fait 15 ans qu'ils reviennent toutes les semaines enfin tous les ans pendant 15 ans ils reviennent faire une semaine et leur pathologie leur état de santé ils se dégradent alors on pose la question mais est-ce que vous l'appliquez ben non mais pourquoi et c'est là qu'on va se retrouver dans une grande difficulté c'est qu'on pose un poids de culpabilité et d'échec à devoir assumer pour quelqu'un qui a une connaissance qui n'est pas applicable donc l'injonction que notre métier avait à l'époque de dire il faut manger comme ça et puis le matin c'est deux tartines avec un petit peu de beurre et un petit peu de ceci puis 10 grammes de ceci et 15 grammes de cela l'injonction de devoir suivre une alimentation très ordonnée très ordonnée ou ça c'est interdit parce que c'est pas bon pour votre diabète ou pour votre poids ou pour votre cholestérol et ça par contre il faut en manger ça c'est bon mais dans la vraie vie on fait comment ? les gens se retrouvent avec leurs propres difficultés certains conseils pouvaient être appliqués et certains conseils ne pouvaient pas du tout être appliqués donc ils ont de la connaissance et ils peuvent pas l'appliquer résultat moi je me retourne avec des gens qui pleurent en vrai parce qu'ils sont ils sont enlisés et puis on ne s'est pas intéressé à eux comment ils fonctionnent comment on peut les aider sur ce qu'ils savent déjà faire les gens ont plein de capacités ont plein de connaissances ont plein de pouvoirs magiques presque je dirais ils ont des expériences ils ont testé des choses il faut leur redonner confiance pas dire moi je sais vous vous savez pas Hervé on ouvrira le chapitre juste après sur les solutions sur les ressources sur les outils disponibles mais avant cela j'aimerais avoir ton avis est-ce que toi ça t'arrive aussi d'être face à des consommateurs qui sont complètement perdus ou qui vraiment consomment sans savoir ou qui consomment en ayant l'impression de savoir et qui en fait c'est pas forcément adapté à leur mode de vie bien sûr tout le temps tout à l'heure Stéphanie donnait l'exemple justement qui est l'injoncture la plus connue manger 5 fruits et légumes par jour on connait tous ce message par cœur on peut demander à n'importe quel enfant aujourd'hui il a déjà entendu tous les parents l'ont entendu et si on demande à chacun d'expliquer qu'est-ce que c'est que manger 5 fruits et légumes par jour on aura une explication à chaque personne parce qu'en fait finalement c'est une injonction qui ne veut rien dire et tout dire c'est-à-dire est-ce qu'il faut manger 5 fruits et 5 légumes entiers ou pas entiers est-ce que finalement il faut manger quoi qu'il en coûte manger des fruits tous les jours même si on est dans une période peut-être parce qu'on en oublie presque la saisonnalité mais il y a des saisons où il y a très peu de fruits ou très peu de choses et donc à ce moment-là est-ce qu'on va aller chercher les fruits là où on peut enfin voilà il y a toujours beaucoup de questions autour de cette phrase juste cette phrase qui est ultra connue de tous et finalement personne ne la comprend vraiment donc on peut l'appliquer de chacun très différemment et on est tous perdus moi je fais toujours cet exercice enfin pas toujours mais ça m'arrive très souvent de justement demander à chacun de nous m'expliquer ce que ça veut dire cette phrase dans les cinq fruits et légumes par jour et c'est toujours très parlant de voir qu'en fait finalement personne ne la comprend de la même façon et du coup on ne peut finalement rien appliquer de cette injonction qu'on a tous intégrée Merci Hervé Chloé, Noémie est-ce qu'il y a un risque finalement d'avoir autant d'injections d'injonctions pardon c'est quoi le risque Chloé Moi je pense qu'il y a alors là on va loin c'est-à-dire que ce n'est pas la majorité mais je pense qu'il y a des vrais risques du coup santé c'est-à-dire qu'il y a des maladies aujourd'hui alimentaires comme l'orthorexie qui fait qu'en fait c'est ça on est tellement démunis face au choix qu'en fait on ne fait plus de choix donc on ne mange plus ça c'est clair je pense qu'il y a un risque de se culpabiliser ça Stéphanie l'a dit plusieurs fois il y a vraiment ça et du coup aussi c'est ce que je disais tout à l'heure de rester dans sa position au final on n'avance pas parce qu'en fait on sait mais on ne sait pas comment faire on ne sait pas pourquoi on le fait on ne sait pas comment faire faire différemment je pense qu'il peut y avoir aussi un risque d'isolement un peu dans certaines dans certaines familles ou pour certaines personnes c'est-à-dire que oui du coup l'injonction enferme en fait dans un système ou dans un groupe ou dans une manière de faire et puis après il y a aussi des risques de non-compréhension l'exemple que donnait Hervé tout à l'heure sur les 5 fruits et légumes par jour moi lors d'un colloque justement qui est organisé par l'Institut Pasteur il y avait quelqu'un qui avait fait une étude sur comment on voit la pub du McDo du hamburger où on voit bien la salade et les tomates qui dépassent du hamburger et en fait ça a été démontré que quand les gens mangent un burger du coup ils ont l'impression de répondre à cette injonction de manger 5 fruits et légumes par jour parce qu'il y a l'image de cette salade et de cette tomate qui est bien mise en avant et que du coup on se dit c'est bon on répond oui c'est bon j'ai mangé une de mes 5 rations de Friedrich & Perjan donc il y a aussi ce sujet là même si je ne dis pas il ne faut pas le McDo c'est pas ça mon propos mais du coup il y a tous ces aspects là qui sont en jeu il y a un risque aussi le fait d'être submergé d'injonctions c'est de ne plus être capable non plus d'être à l'écoute de ses besoins parce que finalement on a un corps qui nous parle on travaille notre association s'appelle l'essence du goût on revalorise beaucoup l'éveil sensoriel dans l'alimentation et notamment autour du plaisir de l'alimentation et en fait on ne sait plus se centrer sur ses propres sensations ses propres émotions qui peuvent nous guider aussi dans notre alimentation on a oublié si l'essentiel on peut en oublier l'essentiel s'il y a trop d'injonctions en effet c'est des messages qui viennent perturber c'est des messages externes finalement qui viennent perturber notre capacité à nous centrer sur nos besoins nos sensations par le biais de nos sensations il y a là-dessus il y a du coup c'est vraiment la notion de cacophonie alimentaire c'était évoqué par Claude Fischler un sociologue de l'alimentation c'est vraiment ça du coup on ne sait plus à quel sens vouer le risque je trouve pour compléter finir là-dessus c'est vraiment le risque de perte d'identité et de perte de connexion à soi tu le disais Hervé en fait on ne sait plus et donc on perd complètement la confiance et la foi en ses capacités et donc une estime de soi qui est en chute libre et avec des choix qui sont mais qu'est-ce que je dois acheter est-ce que je dois acheter du ceci du cela du machin on est devant une tomate à se dire mais attends mais il faut que je la prenne ou il ne faut pas que je la prenne en fait est-ce que je suis quelqu'un de bien si je mange ça en fait il y a vraiment l'idée d'appartenir à un groupe aussi si je suis quelqu'un de bien il faut que je mange ça ou si je suis quelqu'un comme ça ou de telle culture il faut que je mange ça et en fait ça c'est vraiment hyper difficile à casser et à déconstruire Merci je pense qu'on a abordé la question de la définition des injonctions et qu'on a aussi identifié les risques on va maintenant rentrer dans le chapitre des solutions ou en tout cas des choses qu'on peut faire pour sortir de ces injonctions alimentaires et donc maintenant vous connaissez le principe on écoute Stéphanie et puis vous réagissez Alors je vais en faire une belle injonction il faut arrêter de dire il faut on a envie d'aider on a envie de donner des conseils ça va être un gros travail de créer vos phrases de créer des mécanismes d'approche avec le public et d'être bien clair sur les objectifs que vous voulez atteindre avec la personne comment vous voulez l'accompagner donc si on est sur l'alimentation et que vous voulez obtenir un changement d'habitude alimentaire pour le bien de la personne déjà il faut qu'elle soit d'accord et de dire ce que vous faites c'est pas bien il faut absolument changer vos habitudes ça ne fonctionnera pas s'intéresser d'abord à la personne de dire là quelle est votre démarche quelle est votre motivation faites confiance à la population que vous encadrez vous rencontrez et servez-vous de leur retour d'expérience et de leur mélange d'expérience et puis quand il y a un oui mais je sais j'aimerais faire ça mais oui mais c'est là qu'on peut travailler oui mais je ne sais pas faire cuire les légumes est-ce que vous aimeriez apprendre comment on pourrait vous accompagner de quoi auriez-vous besoin est-ce que vous avez vraiment envie parce que si vous n'aimez pas les manger déjà on ne va pas les cuisiner c'est vraiment du petit pas de comprendre comment la personne elle fonctionne si ça ne vient pas d'eux ça va avoir du mal à être modifié et puis en plus si vous mettez le côté moralisateur c'est ultra culpabilisant c'est condescendant infantilisant au niveau respect de la personne on est déjà très très bien et ce n'est pas efficace dans l'accompagnement au changement ça va être du collectif mais on ne va pas toucher les individus de la même façon l'idéal étant de pouvoir faire du collectif mais surtout de l'aide au changement individuel de l'accompagnement puisque chaque participant chaque individu va avoir ses propres freins ses propres contraintes ses propres motivations et donc de faire une généralité on va perdre des gens dans la vie d'une personne elle aura eu plein d'informations sans forcément que ce soit injonctif mais elle aura eu déjà plein de sources d'informations mon médecin m'a dit ceci et ma mère m'a dit cela et le site internet m'a vendu ça et puis j'ai lu un livre qui raconte que et mon naturopathe il dit l'inverse de mon médecin traitant donc vous avez des gens qui arrivent avec un bagage un bagage de connaissance et un bagage d'expérience donc on fait du suivi individuel qu'est-ce que vous avez déjà essayé ? alors vous avez déjà mis ça en place très bien et ça fonctionne il y a le côté bénéfice alors le changement ça fonctionne comme ça c'est le côté bénéfice-effort si on fait un petit effort et qu'on a un gros bénéfice voilà je vais pouvoir le faire longtemps si par contre il faut que je réorganise toute ma vie alors il y a des gens qui vont être très 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 motivés qui vont le faire soit pendant un changement de vie bah tiens je déménage je change de travail je change mon contrat de travail je diminue je passe à la retraite parfait si vous gardez les mêmes habitudes dans la vie de tous les jours que vous dites et maintenant je vais devenir cuisinier du siècle en partant de quelqu'un qui mange tout le temps à l'extérieur ou qui fait que du plat préparé vous allez avoir un énorme effort la question étant de savoir quel bénéfice vous en retirez on a des attentes changer ça demande une récompense donc je veux bien mettre un effort dans ma façon de faire mais il faut que j'en tire quelque chose ne serait-ce que de la fierté Hervé, Chloé, Noémie même question en fait comment est-ce qu'on accompagne les mangeurs enfin les personnes qui s'alimentent et comment on sort de ces injonctions alimentaires donc on a eu des premiers éléments de réponse là avec Stéphanie je ne sais pas si vous avez envie de compléter Hervé, Noémie, Chloé Hervé peut-être moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Stéphanie en effet il faut je crois qu'elle dit à un moment il faut partir de la personne du mangeur du coup pour déjà qu'il se sente écouter qu'il puisse avoir un moment aussi la possibilité de se recentrer sur soi sur qui il est comment il a envie de faire et puis d'accompagner à partir de ça aujourd'hui un mangeur il y a autant de mangeurs que de profit en tout cas de mangeurs que de mangeurs sur Terre il y a tellement d'éléments qui vont construire l'identité d'un mangeur qu'on va tous être très très différents en fait on est influencé par plein de facteurs externes très diverses on ne va pas être un mangeur suivant notre déjà éducation alimentaire suivant notre éducation culturelle suivant notre religion suivant si on habite en ville ou à la campagne si on a 19 ans ou si on en a 60 si on est parent ou si on n'est pas parent si on est pauvre ou si on a un peu d'argent voilà il y a plein de facteurs qui vont influencer en tout cas notre comportement alimentaire et déjà il faut être à l'écoute de tout ça quand on accompagne des mangeurs et donc on a la possibilité d'exprimer ces choses-là et quand on donne la parole et qu'on se centre sur le mangeur finalement on se rend compte que tout seul il va trouver il va pouvoir définir le bon chemin son bon chemin à lui on a tous des solutions elles sont en nous il faut simplement arriver à donner la possibilité à pouvoir s'y pencher y réfléchir et puis voir comment on peut répondre à nos besoins nos envies et que ça devienne quelque chose comme je disais il faut que ça serve à quelque chose pour mieux il faut avant tout que ça amène du plaisir et dès qu'on y trouve du plaisir finalement même s'il y a une contrainte que si on est récompensé par le plaisir derrière ça emplage à continuer à faire autrement ou à trouver des choses Noémie peut-être je vais te passer la parole ce qu'on entend de la part d'Hervé et Stéphanie c'est vraiment de l'accompagnement quasi individuel en fait vraiment se recentrer sur la personne faire attention à ses caractéristiques à son profil tu réagis par rapport à ça c'est exactement ça et ça me parle vachement parce que finalement tout est dans le questionnement et dans le fait de se fixer des bons objectifs donc il faut que la personne elle sente que c'est atteignable que c'est réaliste et finalement questionner l'enjeu c'est hyper intéressant en quoi c'est important pour toi et si tu ne le fais pas qu'est-ce que ça fait quelque part là on va questionner un peu les valeurs et les drivers de la personne donc là ça commence à être intéressant est-ce que c'est tout sous ton contrôle donc il y a la notion de responsabilisation et puis les attentes ça va t'amener quoi en fait parce que si c'est une injonction globalement ça ne va pas lui amener grand chose donc là la personne elle va cheminer elle va dire ah ouais en fait je suis en train de me dire quelque chose qui n'a pas de sens et c'est à partir de ce moment là où on peut aussi faire un niveau de mesure comme disait Hervé par rapport au plaisir est-ce que c'est quoi le plaisir que tu as aujourd'hui et peut-être à la fin c'est quoi le plaisir que tu as aujourd'hui avec une échelle de 1 à 9 un peu jolie une jolie métaphore ou alors est-ce que tu ressens un poids est-ce que ce poids il a diminué voilà Chloé ouais moi je forcément je partage j'aime beaucoup beaucoup cette idée d'aller chercher le pourquoi les gens ils souhaiteraient faire autrement c'est comme quand on parle d'alimentation durable par exemple est-ce que les gens veulent manger durable parce qu'ils veulent encourager le producteur leurs voisins et parce que pour eux c'est important de injecter de l'économie dans le territoire est-ce que c'est parce qu'ils veulent préserver l'environnement est-ce que c'est parce que ils veulent je sais pas moi lutter ne plus manger de viande voilà il y a ces enjeux là et du coup c'est vachement intéressant d'aller tirer la ficelle de chacun et de ce qu'il anime en fait ça sert à rien d'aller chercher des gens sur des choses qui vont pas leur parler donc ça c'est vraiment important après la difficulté c'est de voir en fait nous dans nos projets on fonctionne souvent en collectif c'est rare qu'on fasse de l'individuel et du coup il y a comment faire justement pour pouvoir appliquer ça en collectif et sur ça moi j'aime bien à chaque fois que je repars d'un atelier j'anime un atelier cuisine j'aime bien poser cette première question qui est pour vous bien manger c'est quoi et en fait du coup sans donner de notion derrière ce bien manger mais en fait les gens s'expriment pour moi bien manger c'est avoir le ventre plein à la fin du repas pour moi bien manger c'est manger en famille pour moi bien manger c'est manger sain et du coup les gens ils expriment en fait ce qui est important pour eux à ce moment là et donc là c'est intéressant et après c'est tout l'enjeu pour le coup je trouve d'un bon animateur d'atelier cuisine c'est de dire ok on a ça on va cuisiner ensemble et du coup on va chercher individuellement un peu ce qui a été exprimé et ce sur quoi on peut faire progresser et ça c'est vachement intéressant je pense que sur l'enjeu de l'accompagnement collectif aussi c'est toujours mieux quand il y a plusieurs ateliers en fait ça sur un atelier on a quand même du mal à le faire on va pas aller très très loin mais si ça s'inscrit dans la durée du coup on peut aller beaucoup plus loin je trouve dans cette notion d'individualité au sein d'un groupe donc ça c'est intéressant et puis après c'est vraiment la notion de parcours que tu évoques ouais moi je pense que ça c'est important même si on peut pas faire de l'individuel je vois donc dans nos projets on aurait des difficultés quand même à faire ça à faire beaucoup d'individuels et puis on n'est pas forcément formés pour mais voilà je pense qu'on peut si on voit le groupe plusieurs fois on peut avancer et puis après aussi ce qui je trouve ce qui est important dans l'accompagnement des collectifs comme ça c'est qu'il faut pas avoir trop d'attente ce qui est pas négatif moi j'ai évolué par rapport à ça avant j'arrivais avec plein d'attentes en disant bah voilà on va parler du bio je vais expliquer ce que c'est comme ça les personnes vont pouvoir manger bio bah en fait non pas du tout sur des publics en situation de précarité du coup à la fin moi j'étais juste super contente si au bout de 5 séances les personnes elles savaient plus chez un poireau parce que du coup ce serait plus un frein au fait que éventuellement elles aient envie d'acheter un poireau parce qu'elles savaient comment le préparer et ça c'est important donc du coup ne pas mettre des attentes trop hautes par rapport à ce que nous on attend et surtout ne pas transposer nos injonctions et nos envies au groupe ça c'est important aussi c'est intéressant ce que tu dis Chloé parce que ça répond en partie peut-être ça répond j'ai l'impression complètement à la question d'Olivier sur le chat sur vraiment comment on fait pour pouvoir retranscrire ça dans un atelier Hervé peut-être un avis sur cet accompagnement collectif complètement l'individu l'individu il est important dans le collectif aussi dans le sens où en effet comme le disait Chloé pour faire des individuels il suffit de donner un peu la parole à tout le monde et de laisser chacun s'exprimer sur sa vision et sa représentation aussi de ce qui est pourquoi pas bien manger quelquefois même mal manger c'est intéressant de dire c'est quoi pour vous la balle bouffe parce qu'on peut se rendre compte du coup en donnant la parole à chacun qu'on a tous des représentations très différentes et ça permet à la fois de se recentrer sur soi et sur en effet pour moi la balle bouffe c'est ça et puis de sourire à l'autre en écoutant et en étant à l'écoute de ce que les autres ressentent et de voir comment eux se représentent les choses c'est super intéressant nous on aime bien aussi poser la question juste pourquoi on mange parce que finalement c'est une question qu'on ne s'est jamais posée on mange tous les jours trois fois par jour depuis toujours c'est devenu une vraie habitude un vrai réflexe et on ne s'est jamais vraiment posé la question de pourquoi on mange alors si on va pouvoir dire c'est indispensable de manger pour être en bonne santé pour être vivant déjà si on s'arrête de manger au bout d'un moment forcément il va arriver ce qui devrait arriver c'est qu'on ne va plus être en très bonne forme et en risque de même mourir donc ça c'est évident mais quand on y réfléchit finalement on mange pour être en bonne santé mais on mange aussi pour se faire plaisir quand on ne va pas bien qu'est-ce qu'on fait on mange un petit truc qui va nous rassurer nous faire du bien et ça va nous remonter le moral et ça va nous faire du bien et quand on mange des choses qui nous mettent en bonne santé qui en plus nous apportent du plaisir c'est quand même très très différent et on mange aussi très rapidement on fait très rapidement le lien pour être avec les autres c'est-à-dire aujourd'hui les repas surtout dans la culture la culture française le repas c'est un moment où on va pouvoir partager des choses avec les autres c'est un moment où on va construire la famille c'est peut-être le seul moment où on se réunit dans le noyau familial les parents les enfants dans la journée c'est le moment du repas où on va pouvoir partager des choses quand on veut fêter quelque chose un mariage un anniversaire qu'est-ce qu'on fait on a des copains à manger ou la famille à manger et tout se passe autour du repas et c'est aussi le constructeur de la socialisation donc ça répond à plein plein de choses l'alimentation c'est pas que être en bonne santé et peut-être que si on arrive à valoriser aussi les autres pédiers de l'alimentation qui sont le plaisir la convivialité le partage et la santé et qu'on arrive à réunir tout ça à chaque repas ce qui est en soi un défi pour tout le monde mais si on l'a en tête ça peut vraiment répondre globalement au bien-être de la personne en général c'est assez intéressant et donc l'individuel il est important parce qu'il faut qu'on arrive à se centrer sur soi pour être conscient de ce qu'on a besoin et être aussi conscient qu'on n'a pas les mêmes besoins que les autres et donc on a tous un chemin et un parcours à faire très différent et le collectif il a aussi besoin pour rappeler qu'on est tous des individus très différents et qu'il n'y a pas une seule et même bonne réponse et qu'on a chacun une bonne réponse et quelquefois on va trouver la réponse chez les autres un petit peu chez tout le monde donc c'est les deux Noémie oui c'est justement très en lien c'est cet effet miroir en fait il faut vraiment avoir confiance au collectif je trouve ça génial à chaque fois alors pour peu effectivement qu'on ait une méthode d'animation qui permette vraiment une écoute active de ce que chacun dit et puis et puis un respect de la parole mais pour autant il y a un effet miroir qui se fait finalement l'animateur là-dedans il n'a pas grand chose à faire si ce n'est de donner la parole à chacun avec des bonnes questions posées au départ donc respect de l'écoute la personne qui se sent écouter qu'est-ce qu'elle sent elle se sent appartenir au groupe et ça l'alimentation c'est vraiment un levier énorme pour se sentir exister en fait se sentir appartenir à un groupe et du coup quand on y participe et bien on est dans quelque chose qui va réaffirmer l'estime l'estime de soi donc voilà ça c'est vraiment l'effet du groupe qui est intéressant donc finalement on n'est pas à écouter chacun dans sa réalité mais il y a une émulation qui se fait en collectif et puis ouais pour rigoler je voulais dire aussi quand on a envie de se réconforter on n'a pas envie de se faire une petite poêlée de brocolis et en fait c'est ok quoi c'est pas grave en fait on a le droit aussi la notion du plaisir et du fait de vouloir aller chercher peut-être des choses un peu réconfortantes c'est ok parce que justement ça vient nourrir quelque chose à un moment après on ira chercher si c'est vraiment si c'est vraiment dû à un problème particulier psychologique on ira le chercher mais si c'est dans la vie commune c'est ok quoi du coup Noémie pour faire la suite de ce que tu viens de dire je propose qu'on réécoute Stéphanie sur notamment comment on s'assure que l'accompagnement notamment sur le bien manger a fonctionné en supprimant tout ce qui est moralisateur et répréhension on a posé la question à Stéphanie je vous propose de l'écouter il y a tout un tas de techniques que l'on apprend que l'on peut faire en formation pour savoir comment s'adresser on fait des phrases ouvertes tiens que pensez-vous de faire soi-même ses concerns et on voit du coup les réactions des gens leur motivation leur frein leur envie on fait confiance sur l'expérience qui est déjà menée par chaque individu les échanges et faire votre propre retour d'expérience comment je peux m'améliorer et avoir un meilleur impact une meilleure façon de convaincre pourquoi pas puisqu'on a quand même envie de partager ces idées d'améliorer la santé d'améliorer l'écologie l'environnement donc voilà on refait du feedback systématiquement l'une des meilleures choses qui fonctionnent en psychologie c'est l'exemplarité si on a l'exemplarité et l'appartenance à un groupe si tout le groupe fait par exemple trie ses poubelles et que je suis le seul à ne pas le trier je suis un sacré rebelle donc il faut avoir une sacrée force de caractère sinon je suis exclu du groupe parce que je suis le vilain petit canard qui ne trie pas ses déchets et on appartient à un groupe sociétal donc ça ça marche super bien en outil je vous le dirais il faut se pencher un peu vers la sociologie la psychologie vous pouvez faire des formations avec des réseaux de santé avec nous à la Stupastor on propose également des formations sur l'éducation en santé la façon d'amener l'alimentation auprès de votre public je vais terminer avec l'évaluation si on prend l'exemple d'un atelier de cuisine posez-vous toujours la question de pourquoi vous le faites quel est l'objectif est-ce que c'est du lien social par exemple donc comment vous allez l'évaluer ça va être le nombre de présences si c'est de modifier un comportement les gens vont cuisiner plus après être venu après les ateliers de cuisine il faut évaluer en temps 1 avec des chiffres combien de fois les gens cuisinent dans le mois et à la sortie des ateliers combien de fois finalement ils cuisinent dans leur quotidien et une échelle de capacité et d'envie j'ai envie de cuisiner davantage grâce aux ateliers je me sens davantage capable il faut vraiment savoir ce que vous voulez cibler parce que sinon vous vous perdez dans les rapports d'évaluation de vos projets merci Stéphanie Hervé quelles sont les pratiques que tu as pu mettre en place chez les Sens du Goût pour faire venir et aussi pour que les gens adhèrent en fait à de nouvelles pratiques alors nous au Sens du Goût on a pris un parti pris assez fort c'est de tout centrer sur le plaisir c'est le principal quand on parle d'évaluation quand on évalue nos actions on vérifie que les gens ont pris du plaisir à venir ont pris du plaisir à cuisiner à manger à passer un moment avec les autres etc et on s'efforce de mettre vraiment ça en avant et ce qui est plutôt chouette de travailler autour du plaisir c'est un moteur qui est assez sympathique à la fois pour nous les professionnels mais aussi pour pour les personnes qui vont pouvoir en profiter c'est que c'est que finalement on va créer plutôt de la confiance et de l'envie de venir grâce au plaisir on ce que je disais tout à l'heure aussi on aborde vraiment l'alimentation aussi via l'approche sensorielle qui pour nous est très importante pour justement permettre aux mangeurs qu'on accompagne de se recentrer sur leurs propres émotions sensations qui puissent à un moment donné s'exprimer via ce qu'ils ressentent et remettre aussi au cœur des moteurs et des guides en tout cas de l'alimentation ses propres sensations ses propres ressentis on explique souvent qu'un mangeur d'abord il a été par exemple il a été bébé et les bébés eux sont vierges de tout ils n'ont pas encore accès à ces injonctions en tout cas ils sont perméables à tout ça parce que de toute façon ils sont centrés que sur eux-mêmes les bébés et donc leur alimentation elle est vraiment guidée par ce qu'ils vont ressentir et leurs cinq sens leur société dès que finalement ils ne prennent plus de plaisir ils ne veulent plus manger quand on donne un biberon à un bébé quand il n'a plus faim c'est il le sait juste parce qu'il ne prend plus de plaisir à boire ce biberon et vous pouvez essayer de forcer un bébé à boire un biberon quand il a décidé qu'il n'a plus faim il n'a plus faim on ne peut pas le forcer donc sa société elle est vraiment guidée par ces sensations de plaisir qui sont guidées par les cinq sens et c'est seulement une fois qu'il grandit que finalement les injonctions vont venir perturber un peu ces messages que son corps lui envoie c'est quand on va commencer à lui dire bah si essaye de goûter des choses qu'il n'a pas forcément envie de goûter finis ton assiette souvent c'est vraiment des messages un peu externes qui vont venir perturber finalement cette capacité naturelle à s'autoréguler quand on est enfant c'est comme ça que ça se passe et finalement c'est tous les messages externes qui derrière vont venir un peu perturber cette capacité à s'autoréguler soi-même et donc nous on va essayer de se recentrer vraiment notre approche sur se concentrer sur les sensations qu'on va vivre le plaisir qu'on va prendre à manger on va avoir une approche non jugeante c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure il n'y a pas de mauvaise réponse on a chacun notre réponse il n'y a pas une bonne réponse c'est pas une bonne façon de faire et donc à partir de ce moment-là on se sent aussi la capacité de pouvoir se retrouver de son propre chemin et de ne pas se sentir jugé et donc de pouvoir aussi d'exister par soi-même et puis on favorise beaucoup c'est un peu lié au sensoriel mais la méthode expérientielle c'est-à-dire qu'on fait on n'intervient jamais pour donner des conseils euros on va toujours faire en sorte de vivre une expérience avec les autres autour de la cuisine on va cuisiner on va manger on va goûter les choses mais il y aura toujours quelque chose qui va être lié lié à l'expérience pour ancrer justement ces changements parce qu'on peut entendre un message on peut le retenir mais c'est pas pour ça qu'on va l'intégrer dans nos habitudes et notre comportement par contre si on vit quelque chose on va le vivre par les cinq sens et c'est là où ça va s'ancrer en vraiment plus profond de nous-mêmes et on va pouvoir le revivre facilement ou en tout cas sans rappeler quand on va croiser à un moment donné on va être ramené à vivre à vivre ces choses-là le fait de l'avoir vécu sensoriellement par l'expérience c'est ce sera ancré pratiquement définitivement donc on favorise beaucoup l'expérience l'approche non jugeante de dire qu'il n'y a pas une bonne réponse donc il y en a plein et surtout on essaie de valoriser beaucoup le sensoriel et le plaisir dans nos actions Hervé je vais poser la même question à tout le monde mais je vais peut-être commencer par toi et puis Noémie et Chloé pour réagir et toutes les personnes qui nous écoutent réagir ou le mettre dans le chat est-ce que tu peux mettre à disposition des gens qui nous regardent des outils qui existent ou des bibliographies ou des livres à lire des films à regarder est-ce que tu peux essayer d'alimenter un peu cette discussion avec des ressources alors nous on a basé notre approche au départ sur une action en particulier qui s'appelle la classe de goût qui a été initiée dans les années 70 par un monsieur qui s'appelle Jacques Puizet qui est un sociologue de l'alimentation qui est décédé il y a deux ans je crois et qui a développé beaucoup cette approche autour de justement il y a quelques ouvrages écrits notamment sur ces sujets-là qui sont vachement intéressants et travailler donc cette approche c'est partir du fait que donc c'est beaucoup autour d'éducation alimentaire des enfants notamment mais que les enfants sont naturellement néophobes c'est-à-dire qu'ils ont peur des nouveaux aliments et que c'est complètement normal parce qu'on a cette chance et en même temps cette difficulté c'est qu'on est des omnivores et qu'on a la possibilité de manger beaucoup de choses très très différentes à l'inverse des vaches qui ne mangent que de l'herbe voilà par contre on a un accès à une bibliothèque d'aliments vastes voire infinies et donc on est amené à découvrir et des nouveaux aliments tout le temps surtout les enfants qui ont très peu d'expérience en tant que mangeurs donc presque chaque jour ils vont découvrir un nouvel aliment et à chaque fois ils vont se poser la question de dire est-ce que cet aliment déjà il va être bon est-ce qu'il va m'apporter des sensations positives ou négatives parce qu'il y a des aliments qu'on va aimer d'autres pas et ça va être vraiment lié à nos propres sensations et ça va être différent à chaque fois est-ce que cet aliment il va me mettre en bonne santé ou en mauvaise santé il y a des aliments qui peuvent nous rendre malade et d'autres aliments qui peuvent nous faire et à chaque fois ça va être inconscient mais l'enfant va se confronter un nouvel aliment il va se poser toutes ces questions-là ça va créer une certaine angoisse et donc c'est ça qui va créer cette néophobie alimentaire cette peur du nouvel aliment donc pour l'accompagner on va m'accuser à nous de remettre en avant justement le sensoriel donner des clés des outils à l'enfant de pouvoir déguster l'aliment en tout cas se familiariser avec l'aliment de façon douce et progressive donc il y a des outils comme ça qui permettent de favoriser ça et donc on lutte contre la néophobie en se familiarisant avec l'aliment et se familiariser avec l'aliment c'est pas le goûter 20 fois c'est aussi de regarder le comprendre savoir d'où il vient comment il a poussé quelle couleur il a un peu il ressemble le continent comment on va pouvoir le cuisiner quelle est son odeur quelle est sa texture etc et là quand on commence à vraiment connaître cet aliment on peut commencer à l'aimer à l'apprécier parce qu'on le comprend c'est quelque chose de familier c'est comme des relations entre individuels quand on rencontre quelqu'un pour la première fois on ne l'aime pas tout de suite il faut apprendre à connaître avant de vraiment l'aimer et après en ressources je n'ai pas préparé la réponse je n'en ai pas de tout fait mais il y a nous on a créé un site qui s'appelle papy qui est un site ressource sur l'éducation au goût sur lequel on met plein d'outils justement on portage plein plein de choses qui permettent à tous les éducateurs du goût ou les animateurs cuisines d'aller piocher des choses qui sont intéressantes alors c'est plutôt lié à l'éducation au goût pour les enfants mais après il y a des ressources infinies sur ces sujets-là mais je n'en ai pas de précise en tête à nous et en fait pour répondre à la question de Mylène sur les classes du goût donc c'est Jacques Puisset c'est bien ça qui a créé les premières classes du goût Jacques Puisset oui et donc du coup est-ce que sur le site des sciences du goût on retrouve différentes informations je pense que j'avais vu on voyait les classes du goût mais ça alors vous pouvez alors on a lancé pendant le confinement on a eu un peu de temps donc on a créé un site qui s'appelle Papy qui est un site ressources d'éducation au goût où on peut trouver plein plein de ressources justement pour accompagner les jeunes mangeurs à la découverte alimentaire alors à la fois pour les professionnels mais aussi pour les parents il y en a vraiment pour tous les goûts et on essaie c'est là où on relaie un petit peu nous les sources d'inspiration qu'on peut trouver au gré de nos expériences et voilà on essaie d'en partager un maximum c'est en libre accès ça s'appelle papy pa pays le .net je viens de mettre le lien sur sur le chat et là vous y retrouverez notamment des livres et ce qui est intéressant aussi sur ce site c'est que les livres sont adaptés notamment des livres pour les enfants Chloé Noémie même question votre livre de chevet votre film à regarder vos outils à utiliser des ressources je ne sais pas si voilà moi je pense à une ressource surtout c'est il y a peu de temps il y a eu un projet inter-reg donc européen inter-régional qui s'appelle ADIN donc c'est alimentation durable inclusive et du coup il y a eu tout un kit qui a été fait pour proposer justement à des groupes des animations cuisine et jardin donc voilà du coup il y a des des fiches typiques enfin précises pour mettre en place tel ou tel atelier et ce qui est surtout intéressant c'est qu'il y a des fiches sur comment on travaille en amont de ça en amont de la mise en place d'ateliers cuisine etc sur travailler sur les représentations de l'alimentation ce dont on parlait tout à l'heure pour vous bien manger c'est quoi et sur le travail du groupe sur ce qu'il a envie de faire et sur quel sujet il a envie de creuser pour aller vers un manger plus durable donc ça c'est vraiment intéressant il y a un site internet et du coup tout le kit est disponible et puis on l'a en version papier aussi au germoir donc pour ceux qui sont dans le coin il n'y a pas de pas de soucis on peut le mettre à disposition et puis après moi je me je me enfin cette question là pour aller un peu plus loin je me dis aussi comment nous on peut faire pour progresser dans nos quand on a un atelier cuisine c'est difficile de prendre du recul par rapport à tout ça je pense que ça pourrait être chouette d'avoir un espèce de système de supervision où de temps en temps on est inspecté entre guillemets comme dans l'éducation nationale et où il y a quelqu'un qui vient pour après nous amener à prendre du recul par rapport à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait ça pourrait être vraiment intéressant je trouve et puis pour vraiment être tout le temps dans cette dynamique d'écouter de bienveillance de non-jugement de dédermatisation aussi clairement c'est ce que disait Noémie tout à l'heure et pour moi c'est vraiment important c'est pas parce que de temps en temps on va manger au McDo que oh là là on va aller en enfer quoi enfin tout va bien c'est ok voilà ça je trouve que c'est important moi je le dis à chaque fois à chaque début d'atelier je le dis quoi je dis mais vous savez des fois je vais manger au McDo oh là là mon dieu bah oui du coup ça dédramatise donc ça c'est vraiment important et puis aller voir aussi peut-être d'autres ateliers cuisine et voir comment se passent d'autres ateliers cuisine pour s'inspirer et puis pour voir comment d'autres acteurs peuvent faire parce que je pense que ça peut pas s'inventer tout seul quoi cette évolution là et d'une autre manière de faire elle est importante mais elle est pas forcément innée je trouve merci Chloé je rappelle pour les personnes qui nous regardent n'hésitez pas à partager vos trucs et astuces ça me permet de passer la parole à Noémie Noémie ton livre de chevet le film à regarder je les ai mis dans le chat alors c'est plus mes livres de chevet mais ça l'a été il y a un peu moins de 20 ans en socio de l'alimentation vraiment j'ai beaucoup enfin j'ai eu la chance de faire un master avec Jean-Pierre Poulain donc sa vision de la sociologie de l'alimentation est vraiment passionnante donc je vous recommande ça sur les notions d'espace social alimentaire notamment et puis Claude Fischler j'en ai parlé tout à l'heure avec son bouquin L'Omnivore qui reste une référence sur l'injonction de la société en général en fait après par rapport à ce qui vient d'être dit c'est vraiment le petit truc sur la construction d'une nouvelle croyance ressource un peu finalement on vit une expérience positive donc on se crée une nouvelle idée ah bah tiens c'était vachement bien et tout ça donc ça ça crée quoi ? ça crée une émotion et là l'émotion bah voilà ça peut être du plaisir ça peut être de la joie du faire ensemble de machin ça peut être plein de choses hyper positives et là on réinjecte une nouvelle action et voilà ça fait une boucle et donc ça recrée une croyance qui est ressource et c'est comme ça qu'on va casser une croyance limitante chez les gens en fait et sur le fait de la proposition de Chloé c'est vrai que nous on se le dit faire du pair à pair entre animateurs d'ateliers ou d'accompagnateurs de projets ou de chargés de missions PAT sur peut-être faire un peu de supervision de pratique et ça c'est vrai que c'est une chose qui pourrait être vachement je pense drôlement intéressante merci merci Hervé merci Chloé Noémie je vais te laisser le mot de la fin j'en profite également pour remercier Stéphanie qui donc ne pouvait pas être avec nous il y a Eva qui nous met dans le chat qui a un projet d'alimentation durable dans les quartiers politiques de la ville sur un site qu'elle met dans le chat qui vous permet de profiter de la ressource d'Eva merci Eva donc j'y vais je profite pour remercier également Stéphanie Macioni Lefer qui est donc que vous avez pu entendre et je rappelle elle est diététicienne à l'Institut Pasteur qui aurait voulu être avec nous mais qui ne pouvait pas et on a trouvé intéressant son point de vue notamment scientifique donc voilà Noémie écoute il n'y a pas à avoir beaucoup de questions sur le chat donc ce que je te propose c'est de faire le mot de la fin et peut-être d'annoncer la suite et les prochaines dates Yes les prochaines dates donc cette année on est vraiment plus en lien avec les saisons donc vous allez pouvoir nous suivre jusqu'à la fin de l'année il y a trois dates qui sont prévues la première ce sera le 24 mai celle d'après ce sera le 13 septembre et celle d'après le 13 décembre donc voilà ça on vous le redonnera avec le lien de la vidéo qui sera enregistrée et alors le 24 mai ça fait vraiment sens avec ce qu'on vient de se dire parce qu'on a envie de vous proposer l'idée de se questionner sur l'évaluation de nos projets justement parce qu'à chaque fois on se dit tiens comment on évalue ça et parfois on se tire une balle dans le pied il faut être très honnête donc comment le thème ça pourrait être un peu évalué ça n'est pas que compter finalement il y a aussi toute la notion du qualitatif à prendre en compte de la subjectivité de la personne est-ce qu'elle se sent mieux enfin on le disait tout à l'heure finalement c'est très intérieur quoi et puis parler aussi de tout ce qui est mise en récit des projets de finalement évaluer une action et pour que ce soit utile aux autres et s'aimable c'est aussi dire ce qui va et dire ce qui ne va pas et donc mettre en récit un projet c'est quand même vachement intéressant parce que ça permet de raconter l'histoire d'un projet comment ça s'est passé et aussi le raconter par tous les acteurs qui sont intervenus dans ce projet donc il y a vraiment une vision globalisante qui est vachement intéressante donc on va s'intéresser à ça la prochaine fois le 13 septembre je vais laisser Chloé en parler parce qu'elle le fera vachement mieux que moi et le 13 décembre on a une proposition à vous faire sur l'atelier du 13 septembre moi j'aurais vraiment voulu qu'on fasse un focus sur la thématique entre précarité et alimentation parce qu'il y a beaucoup 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 à dire sur cette thématique là il y a la manière dont on accompagne ces publics là donc on en a déjà parlé aujourd'hui du coup on l'abordera peut-être mais de manière assez succincte mais il y a aussi tout l'enjeu de l'aide alimentaire de comment on peut faire pour réinventer un peu ça comment on peut mettre les publics qui sont en situation de précarité alimentaire avec de l'alimentation durable en tout cas ou de l'alimentation plaisir enfin voilà tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui donc voilà un gros enjeu sur ça avec différentes présentations avec différents intervenants que j'ai en tête mais qui n'ont pas encore validé donc je n'en dis pas plus c'est juste la proposition du 13 décembre Noémie maintenant tu as mis l'eau à la bouche alors c'est quoi en fait cette année on voulait aussi demander un peu aux participants quel serait le thème qui pourrait être intéressant et donc alors c'est vrai qu'on s'était dit aussi avec Thierry et Chloé de faire un peu des lives pourquoi pas donc ça c'est une option qu'on garde aussi en idée de faire un webinaire donc pour tous les gens qui peuvent être là et pour tous les gens qui peuvent être pas là de le faire un peu en mode événement mais alors est-ce qu'il y aurait une thématique finalement qui serait vraiment intéressante d'aborder et alors peut-être on peut le faire en une minute en chat et puis on voit ce que ça donne sinon on aura toujours des idées nous mais ça peut être bien aussi qu'on écoute les vôtres donc du coup le chat est ouvert donc si vous avez des propositions de thématiques des envies de thèmes à traiter et bien n'hésitez pas en tout cas on vient de valider que la thématique notamment de l'évaluation était une super thématique et l'alimentation et des personnes vulnérables en situation de pauvreté ou de précarité c'est une super thématique qui me tient particulièrement à cœur donc voilà le chat est ouvert si vous avez des sujets de thème ce qui permet pendant ce temps-là moi de conclure de remercier de vous remercier Noémie et Chloé et aussi de remercier l'autre Chloé Chloé Ravaud qui est dans un petit état de forme et donc du coup Chloé on va pouvoir se déconnecter tu vas pouvoir aller dormir et donc reprendre de l'énergie SIRF propose comme thème la sensibilisation à l'alimentation durable dans les quartiers populaires et Eva regondi sur la question de la précarité notamment la question des publics dans les quartiers prioritaires et notamment sur les publics étudiants qui fait écho d'ailleurs alimentation et public vulnérable mais en effet je pense que c'est pas la même chose de traiter alimentation et personnes en situation de pauvreté avec alimentation et quartier politique de la ville c'est des sujets différents et il y a Eva qui propose aussi oui voilà exactement ces quartiers de notion la notion des quartiers fait aussi écho à la notion d'accessibilité à la notion de coût et de culture voilà c'est en effet des sujets qui sont en plus d'actualité quand on regarde ce qui se passe sur les quartiers politiques notamment dans les cadres des programmes NPNRU est-ce que ça vous va si on clôture là-dessus Chloé et Noémie ? bah oui je pense je crois qu'on a on a à peu près tout dit j'ai trouvé ça hyper bien j'étais vraiment contente qu'on se retrouve pour ce rendez-vous là c'est toujours drôlement efficace aussi merci Execo pour l'animation c'est toujours un grand plaisir merci alors on a une nouvelle proposition atelier d'alimentation oh là 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 atelier d'alimentation durable autour d'une épicerie sociale et solidaire bio et et Marion qui dit qu'elle reste un peu sur sa faim sur l'aspect d'alimentation durable souvent réduite aux produits bio dans les échanges alors que c'est bien plus vaste c'est compliqué d'avoir une approche qu'est-ce que ça va avoir pour personnellement quand on est sur une évidence de l'histoire de la préservation de notre cadre de vie commun qui implique certains sacrifices de confort personnel et bien moi je propose Chloé et Noémie qu'on traite ce sujet-là dans un des webinaires et peut-être que dans l'évaluation des projets on pourrait peut-être y rajouter la notion d'alimentation durable je ne sais pas trop comment ou en tout cas qu'on fasse une parenthèse on ne peut pas laisser Marion sur sa faim c'est pas la midi trente en plus et donc du coup je propose mais peut-être Marion je ne sais pas d'où vous êtes ou qui vous êtes mais peut-être Marion moi ça m'intéresserait que vous preniez qu'on ouvre une parenthèse peut-être avec vous lors du prochain webinaire vous preniez la parole pour expliquer justement ce côté un peu indignation ça m'intéresserait voilà enfin Marion en tout cas le micro est ouvert donc si jamais vous avez envie d'en parler ou si jamais vous avez envie de faire interagir de faire intervenir quelqu'un je propose que le micro soit ouvert donc voilà n'hésitez pas vous avez certainement les coordonnées vous avez répondu au questionnaire donc n'hésitez pas si jamais vous avez envie le micro est ouvert ça sera avec plaisir de vous faire intervenir ou de faire intervenir quelqu'un lors du prochain webinaire en ouvrant une parenthèse voilà et bien bon appétit à tout le monde et donc n'oubliez pas manger 5 fruits et 5 légumes et surtout il ne faut pas manger pas gras il ne faut pas manger le ciel voilà bisous merci à tous bon appétit merci beaucoup au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir